Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être venus au ConfKids, merci au Grand Contrôle de nous accueillir, merci à Anne-Sophie et Benoît de nous avoir fait une place dans leur programme pour qu'on puisse parler aux enfants. Est-ce que vous savez ce que c'est les ConfKids ? Non ? Alors je vous explique. Les ConfKids, c'est des conférences qui sont donc destinées aux enfants pour discuter ensemble de comment on construit l'avenir. Parce que finalement l'avenir c'est plus votre monde que notre monde à nous. Donc aujourd'hui on va parler de l'information. Pourquoi on parle d'information ? Parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui à travers tous les médias. Vous savez ce que c'est un média ? Non ? Un média c'est un support sur lequel on diffuse des contenus. Ça peut être la télé, ça peut être la radio, ça peut être internet évidemment. Et aujourd'hui il y a tellement, tellement de contenus, tellement d'informations qu'une des questions qu'il faut se poser pour l'avenir c'est comment on trie cette information. Comment on essaye de trouver ce qui est juste, pas juste, ce qui est vrai, pas vrai, ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas aussi. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. Il y a déjà eu une ConfKids sur ce sujet-là. Et à l'époque on a parlé par exemple du fait qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. On a parlé de comment on construit un journal. On a parlé de comment on construit un reportage. On a parlé du journalisme de solution. Le journalisme de solution c'est un journalisme qui donne que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et on a trois personnes pour le faire. On a Anne-Sophie qui est là-bas, qui va vous faire coucou. On a Benoît qui n'est pas encore arrivé mais qui ne va pas tarder. Et on a Mariette. Alors Anne-Sophie, elle, elle va nous parler du métier de journaliste. Elle va vous expliquer ce que c'est qu'être journaliste. Benoît, il va vous parler de ce qu'on appelle les algorithmes. Et les algorithmes, c'est des petits robots dans les ordinateurs qui décident un peu à votre place ce qu'on va vous donner comme information. Du coup, il faut faire attention à ça. Et puis on a Mariette donc qui, elle, est sémiologue. Et je vais la laisser vous expliquer ce que ça veut dire. Merci. Et au passage, je vais apprendre aussi. Et qui va vous parler des mots, du sens des mots et de la façon dont on les utilise. Mais surtout, on va discuter avec vous. Parce que quand on vous dit qu'on veut construire l'avenir avec vous, ça veut dire qu'on ne veut pas seulement vous parler, on a aussi envie de vous entendre. Et ça, on le fera à la toute fin des interventions. On vous passera le micro. Et puis vous pourrez poser des questions, vous pourrez réagir, vous pourrez dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes chez vous, ici, comme dans l'avenir. Et je passe le micro à Anne-Sophie. Merci.